Lâchez-la, je vous dis ! Non, laissez-la moi ! Je te dis de venir avec moi ! Non, je vais rester avec mamie ! Non, ne faites pas ça ! C'est ma seule et unique petite fille ! T'avais dit qu'elle vivrait avec moi ! Vous délirez, là ! Lâchez-la, ça suffit ! Non, je vous en prie ! Non, je vais rester avec mamie ! Ne l'enlevez pas ! Arrêtez, ne faites pas ça ! Oh, mamie ! Oh, bonjour, Tobi ! Allez, viens, on y va ! On va enfin pouvoir sortir de ce trou à ras ! Juste toi et moi, rien de tous deux ! Et... 50 millions de dollars ! J'arrive à peine à y croire ! Je te jure que je vais en profiter de ces 50 millions ! Oh ! 50 millions de dollars ! Non, mais tu imagines ! Oh, oui ! Voilà les documents ! Impossible de s'apercevoir qu'ils sont faux ! On dirait tout à fait la signature de David ! C'est la sienne ! Mais comment tu as fait ? Technologie, mon cœur ! Mais dites donc, mon cher monsieur, vous êtes un petit... Futé ! Dexter, mon amour ! Tu as acheté les billets ? Oh ! Oui, oui, oui ! Les voilà ! C'est fait ! On prend l'avion à 2h, vendredi après-midi ! Et lundi matin, cette sale gamine sera au pensionnat de Bruxelles, où elle restera jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans ! Et la vieille pique ne reverra plus jamais sa chère petite fille ! Oh ! J'ai hâte d'être enfin débarrassée de ce clébard pouilleux, poilu et puant ! Il va retourner d'où il vient ? À la fourrière ! Et je serai bientôt... Nous... Nous allons devenir immensément riches tous les deux... Sur la côte d'Azur en France ! Tu as entendu ce bruit ? J'ai entendu un bruit ! Anna ? C'est toi, Anna ! Dépêche-toi, Toby ! Couche-toi ! Couche-toi ! T'inquiète pas, Toby ! Je ne les laisserais pas faire une chose pareille ! Très chère, mamie que j'adore. Tu vas beaucoup me manquer. Je penserai à toi, tu sais, Dexter. Tu n'es qu'un sombre crétin, Dexter. Oui, c'est tout à fait ça. Je veux que ces 50 millions de dollars soient transférés sur mon compte dès vendredi. C'est compris, merci beaucoup. Au revoir. Tu as aussi tu veux dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose à mamie ? Comme ça, ça devrait aller. Voilà. Toby, toi, tu restes ici. Je reviens très vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es là. Tu est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive, Toby Anna ? Mais qu'est-ce que tu fabriquais dans les combles ? Rien du tout Je croyais t'avoir formellement interdit d'aller dans les combles Allez, va t'habiller Ton petit déjeuner t'attend Allez, viens, Toby Sous-titres par Jérémy Diaz La maman d'Anna est morte alors qu'elle n'était encore qu'un bébé David, mon fils, était complètement effondré Deux ans plus tard, il s'est remarié avec Shannon Cette bonne femme n'était rien de plus qu'une coureuse de dot Elle n'en voulait qu'à la fortune de mon fils Et elle est venue chercher ma petite fille adorée Ma seule petite fille en ce monde Elle ne me laissera pas la voir J'ai besoin de votre aide Désolée, madame Mackenzie Votre belle fille nous a assuré avoir la garde légale d'Anna Ça, ce sont des sornettes Au moins que vous nous prouviez le contraire On ne peut rien faire David m'a dit que j'avais la garde d'Anna Et que c'était moi qui devais veiller sur son héritage Il m'a aussi rappelé où il avait mis les documents Je ne me souviens plus où c'était Je vous en prie, il faut me croire Je suis sûr que vous remettrez la main dessus Madame Mackenzie, nous devons y aller Par pitié, il faut que vous agissiez Bonne journée Il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, madame Mackenzie ? Oui, joignez mon avocat Dites-lui que je veux parler à l'avocat de David Oui, madame Oui, c'était un bon match Allez, à tout à l'heure Salut 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 Maman, j'ai trouvé une lettre Ah oui ? Ça a l'air d'être assez grave Ah chérie, je n'ai pas le temps là Il faut que je range les commissions et que le dîner soit sur la table Pour quand ton père va rentrer du boulot Mais maman, c'est... Allô ? Chut, Karen ! Oh bien sûr que j'ai le temps Quoi de neuf, raconte Attends une petite seconde Jack, tu peux ouvrir s'il te plaît ? Eh, viens Désolée, vas-y, continue Non, tu plaisantes Ouais ? Je viens ramasser l'ersatz de sale clébard que vous avez là Va-t'en, va dans la cuisine Et joue pas ce petit jeu, le gosse Qu'est-ce qu'il a fait, Otto ? On m'a transmis des plaintes Il paraît qu'il sort sans laisse Non, ça c'est faux Ah ouais Laisse-moi te dire une bonne chose Je déteste les chiens, sale gosse Si je vois ton espèce de sale roquet Qu'a l'air de rien Traîner dehors sans être attaché Compris ? Oui, ici Gage Salut Gage, c'est moi Jack Ah oui Est-ce que tu peux rappeler plus tard, Jack ? Maintenant, je suis en pleine séance photo Des photos pour quoi ? Pour l'almanac L'élève du trimestre Je pensais que t'avais fini avec ça Non, mec J'ai pas tout à fait fini Euh, il faut qu'on se voit Pourquoi pas reperdre du lac ? Je te rejoins quand j'ai fini D'accord Tu es prête ? Je voudrais que tu pousses un joli gloussement Où est-ce que tu as trouvé ça ? Dans la mare Est-ce que tu crois que c'est vrai, ce truc ? Ouais, j'en suis quasi sûre Et si c'est le cas, nous devons agir très vite Il ne nous reste plus que trois jours, tu sais Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'enveloppe ? Très chère mamie Ou mac Je sais pas quoi L'encre à bavé Il y a du parfum là-dessus Un parfum qui m'est pas inconnu Mais lequel ? J'en sais rien Mais il m'est familier Si on savait lequel c'est Peut-être qu'on trouverait où est-ce qu'ils le vendent Je connais pas le nom des parfums, mon pote Hey Tu sais qui pourrait savoir ? Tiffany le fever Tout à fait Tu as son numéro ? Toi alors Dans un oeuf, il y a du jaune d'oeuf à ton avis ? Bien sûr que j'ai son numéro Oui, allô ? Salut Tiff Danny ? Non, c'est moi, Gage Qui ça ? Gage Williams C'est une plaisanterie ? Non, j'appelle pour savoir si tu voudrais bien passer au repère du lac Pour quoi faire ? On voudrait te poser quelques questions à propos d'un truc qu'on a trouvé dans la mare Peut-être, je vais voir Ok Bye Tiff On va avoir besoin de plus de renforts J'ai trouvé Si toi tu devais choisir quelqu'un dans notre classe pour débusquer Ben Laden Tu choisirais qui ? Max Betfol-Ramsky Ouais Et voici enfin arrivée la grande finale du championnat national de paintball Les deux derniers concurrents en lice vont devoir s'affronter et se livrer une lutte sans merci L'ancien béret vert, déjà cinq fois champion national de paintball, Wolf Gunner Et la surprise de ce championnat, Max Ramsky, âgé de 9 ans Ce jeune garçon a remporté toutes les victoires des tournois éliminatoires Se qualifiant ainsi pour la grande finale Chaque concurrent a déjà réussi à éliminer 20 adversaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais c'est moi Max, Jack a l'appareil Jack, j'ai un truc sur le feu, je te téléphone tout à l'heure C'est très important, viens me retrouver au repère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wolf Wolf Ne t'inquiète pas Toby Mamie, mamie va recevoir notre lettre et toute cette histoire va bientôt s'arranger Ne fais pas attention à tout ce que Shannon raconte J'adore ton odeur Tu plus pas, tu sens comme doivent sentir les chiens Oui, je t'aime aussi Toby Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'en fais pas Toby Tu vas voir, nous allons nous enfuir d'ici et retrouver mamie On va bien rencontrer quelqu'un qui nous indiquera la route Surtout ne bouge pas Allons-y et tiens-toi tranquille Très chère mamie J'ai essayé de t'appeler mais ton numéro ne répond pas Je me demande si Shannon m'a donné le bon numéro Je t'aime beaucoup et tu me manques énormément J'ai entendu Shannon dire qu'elle allait me mettre en pension Et envoyer Toby au refuge Viens me chercher mamie, je ne veux pas y aller Je t'aime beaucoup Ta seule et unique petite fille, Anna PS J'ai mis mon parfum préféré sur la lettre Pour que tu puisses sentir mon odeur Vous croyez que c'est vrai tout ça ? Pourquoi elle a fait ça au lieu de l'envoyer sa lettre ? Vous n'êtes pas d'accord ? Parce qu'elle ne sait pas du tout où sa grand-mère habite Et si elle le sait, cette Shannon l'en aurait probablement empêché Bon, qu'est-ce que t'en dis Max ? Commençons, ne perdons pas de temps, mettons-nous au boulot D'accord, on va faire une liste Où est-ce que tu comptes aller comme ça ? Je ne veux pas que tu m'envoies à pension Je veux vivre avec ma grand-mère Oh, alors, mais tu écoutes aux portes en plus Retourne dans ta chambre Par ici Je veux vivre avec mamie Ça suffit Voilà la liste des indices Alors, cette fille s'appelle Anna Et elle a les cheveux blonds, je dirais Vous pensez à quelqu'un en particulier ? C'est très facile d'être blonde aujourd'hui, Manga Elle s'est sûrement fait une teinture Non, ce n'est pas une teinture C'est tout à fait naturel Oh, et il y a ce ballon d'anniversaire C'est intéressant Ça prouve qu'elle a probablement fêté son anniversaire récemment Il y a trop d'empreintes digitales sur ce ballon Et elle a un chien qui s'appelle Toby Et vu l'empreinte de sa patte, il a l'air plutôt petit Si elle l'emmène chez le coiffeur pour chien, on pourrait chercher par là, non ? Oh, le nom de sa grand-mère commence par Mac C'est peut-être McDonald's, non ? McKnight McFarley Non, t'imagines combien il y en a dans le coin ? Non, je ne préfère pas On a aussi une adresse avec deux numéros Un 2 et un 5 Les autres ne sont plus lisibles Deux numéros, ça vaut mieux qu'un ? C'est vrai Je suis si heureux que tu sois venu, Tiff Et elle a mis une mèche de cheveux dans l'enveloppe Pourquoi ? Pour que sa grand-mère ait un petit souvenir C'est un truc de fille Et elle a mis du parfum sur la lettre Un autre truc de fille J'ai pas raison, Tiff Ouais Montre-lui l'enveloppe, Gage Tiens, dis-moi ce que t'en penses Très subtil Choc d'extase Tu es sûre ? Oui, c'est français Le fabricant, c'est Julian Parfumeur C'est un parfum très cher Le plus petit flacon, c'est 100 dollars environ Et je crois savoir où ils le vendent Dans ce cas, ce sont des personnes vraiment riches Et débiles Dix billets dans un flacon Pour se parfumer ? Tu peux t'acheter une boîte de munitions De billes de peinture pour 22 dollars Et il y en a plus de 100 dans la boîte, vous savez ? Et je pense qu'ils font toileter leur animal Bonne remarque Ok Alors, nous avons trois jours pour trouver cette fille ou sa grand-mère Qui est d'accord ? Nous devons la retrouver, je suis partante Oui, moi aussi Bien Mais avant toute chose, je crois qu'on devrait en parler au gros cerveau Ouais, je suis d'accord Qui c'est le gros cerveau ? George Washington Cardwell Il est super intelligent ce gamin Mec, il a passé le test d'entrée au lycée juste pour le fun, tu sais Il a obtenu le maximum Et il n'a que 9 ans, ce George Allô ? George ? Qui est l'appareil ? Oh, c'est... c'est moi, Gage Williams Qui ça ? Gage Williams L'article dans le journal de l'école, tu te rappelles ? C'est moi qui l'avais écrit, ce papier Waouh, c'est quoi son problème ? Il ne servira à rien, ce type Allô ? Salut, George C'est Tiffany le Fivert Mes amis et moi, on aurait besoin de petits conseils Je sais que tu es très occupée Mais serait-il possible de te voler une minute dans la journée ? Bien sûr Ah oui ? Pour toi, évidemment Oh, tu es trop mignon À 3 heures ? Entendu Génial Merci, George À bientôt, George Ça y est Et voilà pourquoi on a besoin d'une fille Un mot à ajouter, Max Allons-y Venez, y'a en bas Tu sais, mon pote, y'a une pièce rien que pour lui à la bibliothèque Tu rigoles ? Non, c'est vrai Et on m'a même dit que le président l'appelait au moins une fois par semaine Tu te fous de moi ? Entrez Salut Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous Désolé, monsieur le président, mais mon rendez-vous vient d'arriver Alors remettons ça plus tard Non, j'ai bien une petite minute Bien, alors dites-moi ce que vous avez trouvé J'ai réfléchi pendant une semaine à votre problème Et je considère que dans le contexte actuel, une réduction des taxes serait beaucoup plus efficace qu'une augmentation des charges fiscales Merci beaucoup, George Je vous en prie Et dites merci à votre fille pour l'invitation à son anniversaire Je n'y manquerai pas J'essaierai de m'y rendre Je vous souhaite une bonne journée Également Au revoir, George Au revoir Salut, Tiffany Salut Anna ? Anna On dîne dans un petit quart d'heure Anna ? Oui ? Je croyais t'avoir donné trois ballons pour ton anniversaire Où est le troisième ? Il a explosé Ben où est-ce que tu l'as mis ? Il n'y a rien dans la corbeille Je... Je l'ai jeté dans les toilettes Ne refais jamais ça Ok Toby Je crois qu'on est dans un gros pétrin Sa grand-mère s'appelle Mac On ne sait pas quoi Comment retrouver la bonne personne en trois jours ? Bonne question, Tiffany Les statistiques démontrent que lorsqu'on effectue une recherche de cette nature Commencer par le début d'une liste est avancée peu utile Il vaut beaucoup mieux dans ce cas précis Commencer par le premier nom de la liste Puis aller au dernier Ensuite, on retourne au début Et on prend le troisième Puis du troisième On retourne à la fin de la liste Et ainsi de suite jusqu'au milieu Des milliers d'expériences ont été menées à ce sujet Et cette méthode a démontré son efficacité dans 85,99% des cas répertoriés Merci, Georges Je vais essayer Que penses-tu du chien ? Il y a l'empreinte de sa patte sur l'enveloppe Tu crois que c'est un bébé ? Si j'en juge par cette empreinte, non, ce n'est pas un bébé Tu en es sûre ? Les ports sont déjà bien refermés Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un petit chien Qui est âgé d'environ deux ans, oui Comment avez-vous dit qu'il s'appelait déjà ? Toby Alors, alors, si l'on en croit ce logiciel Je parie que c'est toi qui a créé ce logiciel Ouais, c'est ça C'est exact, Tiffany Ce logiciel m'indique que le nom de Toby est le nom le plus communément donné au Yorkshire Fox Terrier Et à propos du parfum sur la lettre ? C'est un parfum hors de prix Tu as raison, choc d'extase, c'est 100 dollars le petit flacon Comment tu sais ça, toi ? Tu ne serais même pas capable de reconnaître un parfum bon marché, non ? Il y a du bois de centaines et des huiles essentielles très recherchées là-dedans C'est vrai ça ? Je connais une fille qui le porte mais je ne me souviens pas qui Essaie de te livrer à la phénoménologie de l'esprit À quoi ? Au déverrouillage du subconscient jeune homme Lui, il sait qui porte ce parfum Et comment suis-je supposé y arriver ? Y a-t-il une contrefaçon de choc d'extase ? Fièvre, ça coûte 6 dollars je crois le flacon de base Alors fais l'expérience Essaie de trouver fièvre, mets-en sur ton oreiller et dors en plongeant le nez dedans Et on verra ce que ton subconscient peut en tirer C'est ridicule Il n'y a plus de temps à perdre, il faut qu'on se tire Mais que se passe-t-il chérie ? La petite morveuse a envoyé une lettre à la vieille bique, voilà ! Une lettre ? Comment s'y est-elle prise ? Elle l'a attachée à l'un des ballons de baudruche qu'on a acheté à son anniversaire Pardon ? Écoute, nous devons agir au plus vite, tu entends ? Calme-toi, écoute Il est probablement resté accroché dans un arbre au fin fond d'un jardin Je te jure que personne ne pourra démontrer qu'on a falsifié ces documents Mieux vaut pour toi que t'aies raison Je... Attends une seconde Oui, Kim ? Madame Mackenzie est là Je m'en occupe Écoute, il faut que je te laisse Je... je te rappelle Bonjour, Madame Mackenzie Monsieur Phillips, Walter Gooding Bien, Monsieur Gooding, je vous en prie, essayez-vous Merci bien Bien Que pouvons-nous faire pour vous, Madame Mackenzie ? Mon avocat ici présent m'a dit que mon fils avait désigné sa seconde femme, Shannon, seule héritière de sa fortune Et qu'il lui avait confié la garde de ma seule et unique petite fille Est-ce que c'est exact ? Ah... J'en... j'en ai bien peur, en effet Si vous voyez les documents qui sont en ma possession Vous verrez qu'il y a ici la signature de votre fils, David Écoutez-moi, jeune canaille, vous n'êtes qu'un menteur Et ceci est un faux Et je le prouverai Je sais que je retrouverai l'original Le véritable et authentique document On se reverra, Monsieur Phillips Allons-y, Walter Bonne journée, Madame Mackenzie Ravie de vous connaître Avez-vous une petite fille qui s'appelle Dana ? Avez-vous une petite fille du nom d'Anna ? Vous vendez des ballons ? Avez-vous un chien qui s'appellerait Toby ? Avez-vous une petite fille du nom d'Anna ? On réalise une enquête sur les consommateurs de chocs d'extense Oui, le salon du chien roi ? Et est-ce qu'elle est blonde, votre Anna ? Un thé, le thé de terrifiant Vous n'avez aucune liste ? Auriez-vous par hasard un client qui s'appellerait Toby ? Ok, merci Ensuite, avec un O Avec un O J'ai 19 ans, pourquoi ? Ah, c'est un Saint-Bernard B comme... Beauté fatale Est-ce que l'un de vos clients s'appelle Toby ? Il ne vous donne rien, c'est pas grave Il a pris la première fois qu'il a pris la première fois Je parle de vos chiens, là Allô ? Allô ? Nous cherchons une fillette blonde qui se prénommerait Anna Elle vient de fêter son anniversaire Seriez-vous la grand-mère de cette petite ? Qui êtes-vous ? Et où avez-vous eu mon numéro ? Connaissez-vous une fillette qui s'appelle ainsi ? Non Non, je connais personne qui porte ce prénom Ah, elles sont brunes toutes les deux D'accord Le palais des poils ? Une petite fille blonde, oui Comment ça, vous ne me souvrez pas ? Allô ? Allô ? Salut, maman J'ai complètement oublié Ok Salut Crotte, alors Qu'est-ce qui se passe ? Zut, j'ai complètement oublié d'aller au cours de Charleston J'en ai marre, les gars Je crois qu'on perd notre temps, en vérité Essayer de retrouver cette fille, c'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin Oui, je crois que Géja a raison Nous n'avons aucune certitude qu'elle existe Faut continuer, nous avons du pain sur la planche Allô ? Avez-vous une petite fille qui s'appelle Anna ? Ok, merci Qu'est-ce que tu fabriques ? J'essaie de trouver Anna pour qu'elle puisse retourner avec sa grand-mère Je crois que tu perds ton temps, Max À la place, qu'est-ce que tu vas faire ? Aller au cours de Charleston avec ton amoureux transi ? Arrête, mec Le Charleston, c'est super cool Elles adorent ça, les filles Qu'est-ce que tu en dis, Tiff ? Vous avez des parents, pas vrai ? Oui, bien sûr Vous ne savez pas ce que c'est de se sentir vraiment seule au monde Qu'est-ce que tu veux dire, Max ? Je sais ce qu'Anna éprouve Et ça, je vous jure que c'est pas cool Que veux-tu dire par « je sais ce qu'elle éprouve » ? Mes parents sont morts tous les deux quand j'étais jeune Et j'ai passé ma vie entière placée dans des orphelinats Si je savais que j'ai une grand-mère quelque part Je passerais mon temps à remuer ciel et à l'éther pour la trouver Allô ? Je cherche une petite fille qui s'appelle Anna Qui a juste fêté son anniversaire Nous devons quitter très vite cet endroit, Toby Peut-être qu'on pourrait se laisser tomber en bas de la gouttière Tu as raison, on pourrait se faire mal J'ai vu un vieux film une fois dans lequel il découpait des draps Et les attachait pour s'en servir comme d'une corde Mais cette fenêtre est bien trop haute Pourquoi on ne ferait pas un vœu plus tôt ? Je suis sûre que les vœux ont le pouvoir de devenir réalité Tu ne penses pas, Toby ? J'espère vraiment que quelqu'un va trouver cette lettre Je t'aime moi aussi, Toby J'aimerais pas s'en servir J'aimerais pas s'en servir J'aimerais pas s'en servir Tu t'es brossé les dents ? Oui. D'accord. Dors bien. Je trouve que ça sent bizarre ici. Oh, c'est du parfum. Du parfum, mais pourquoi ? Je me livre à une sorte d'expérimentation. C'est la frémologie de l'esprit. C'est pour laisser parler le subconscient. Très bien. Tu m'en parleras plus en détail demain matin. Maintenant, bonne nuit. Je t'aime. Allô ? Vous avez une petite fille qui s'appelle Anna ? Ok, merci. Bonjour, vous êtes bien chez Florence Mackenzie. Laissez-moi votre numéro et l'objet de votre appel et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Bonjour, c'est pour une question. Auriez-vous une petite fille du nom d'Anna qui aurait les cheveux blonds ? Si c'est le cas, rappelez-moi au 555-56-43. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, je... J'adore le parfum que tu y portes. Merci. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. Qu... Comment tu t'appelles ? Anna. Et toi ? Gaïch. Et ton chien, c'est quoi son petit nom ? Choc d'extase. Choc d'extase. Choc d'extase. Choc d'extase. Où est-ce que tu l'emmènes ? Les chiens ne sont pas admis en voyage. Non, tu n'as pas le droit de me l'enlever. Ah, mon cœur, il sera très bien là où il va. Non, non ! Ne me l'enlève pas ! Shannon ! Prends-le-moi ! Prends-le-moi ! Prends-le-moi ! Voilà, il est à fond. Bonne journée. Bon débarras, ouais. George est un vrai génie, mon pote. Tu sais le truc du subconscient ? Eh bien, ça a marché. J'ai fait un rêve super bizarre et je me rappelle que j'ai vu cette fille à la bibliothèque. Je pense qu'elle doit être en CP ou en CE1 mais je suis sûre de l'avoir jamais revue depuis. Bon, dépêche. Ça va bientôt sonner. Eh, j'ai la trouille, mec. Tu crois que notre plan va marcher avec la vieille capitaine Crochet ? T'as une meilleure idée ? Non, mais elle était déjà là à l'époque de mon père et je pense pas qu'elle soit née de la dernière pluie en matière de coups fourrés. Elle est si vieille qu'elle a oublié tous les coups fourrés qu'elle a vus dans sa carrière. Voilà. Regarde ça. Wow ! Alors ? Ça fait son effet. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une crème de champignons des bois avec des raisins secs en petits morceaux, des noix pilées finement et une touche démincée de bœuf. On s'y tromperait. Allons-y. Dieu, est-ce que vous êtes pâle, mon pauvre Jack ? Je me sens pas très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez déjeuné à la cantine aujourd'hui ? Oui, madame. Je me disais aussi. Crème de champignons des bois, raisins secs en petits morceaux, noix pilées finement et... et mincés de bœufs. Très futé. On ne me l'avait encore jamais fait. Cependant, cela... cela n'a rien à voir avec les spaghettis servis à la cantine. N'est-ce pas, Jack ? Non, madame. J'ignore ce que vous mijotez, jeune homme, mais vous allez m'accompagner chez le concierge sur le champ afin de vous munir d'un seau et d'une serpillère pour me nettoyer cette cochonnerie. Qu'attendez-vous ? Vous avez bien entendu. Une serpillère et un son. Anna, Anna, où es-tu ? Et maintenant, nettoyez-moi tout ça. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé ? La fillette s'appelle Anna McKenzie. Où est-ce qu'elle habite ? Elle vit au numéro 2225 de la rue Sheffield. C'est juste à côté de chez Rachel Jones. J'adore ce quartier. Quel bus elle prend, Rachel ? Le 23. Il connaît le numéro de tous les bus que prennent les jolies filles. Et moi, je prends quel bus ? Le 19. Et Meghan Ray, tu le sais ? Le 10. J'y crois pas, c'est dingue. Bah quoi, c'est comme un don, tu sais. C'est ici. Waouh, chouette baraque. C'est magnifique. Bon, assez admiré la maison, on a du boulot. Bon, alors, tout le monde sait ce qu'il doit faire ? Tiffany, mets ton portable en marche. Comme ça, on entendra la conversation. D'accord, ça y est. Max, assure-toi qu'on ne te voit pas. Et inspecte tout ce que tu peux, d'accord ? Compris. Ok, allons-y. Ça y est, c'est parti. Elle est devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais tu veux me faire mourir de peur ou quoi ? Imagine que ce soit la fille qui m'a téléphonée. Chérie, je t'ai déjà dit de ne pas t'en faire. Alors, ouvre-lui, toi. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, je m'appelle Tiffany. Est-ce qu'Anna est là ? Qui c'est ce gars ? Comment je saurais ? Je suis désolé, il n'y a aucune Anna ici. Vous devez vous tromper. Mais elle m'a dit qu'elle vivait ici. Ah, eh bien, je pense que vous faites référence à la famille qui vivait ici avant nous, mais ils ont déménagé il y a une semaine. Effectivement, maintenant que j'y pense, ils avaient une petite fille, oui. Elle était blonde et son chien s'appelait Toby ? Je... je l'ignore. Je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer. Pose la question, et où est-ce qu'ils habitent aujourd'hui ? Où est-ce qu'ils ont déménagé ? Oh, génial. Je crois qu'ils sont partis vers l'ouest. Oui, je crois qu'ils sont partis en Californie. Ou en Oregon. Oh. C'est ça. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Je ne peux vous aider davantage. C'est pas grave. Au revoir. Au revoir. Elle vivait ici, mais ils ont déménagé il y a une semaine pour aller en Californie ou en Oregon. En Californie ou en Oregon ? C'est louche à mon avis. Bien. On aura essayé. Allons-en. Qu'est-ce que j'entends ? T'es en train de baisser les bras si je me trompe. T'as entendu, Tiff ? La gosse n'est plus là. J'ai regardé par la fenêtre. Ils viennent d'emménager où ils sont sur le départ. Pourquoi est-ce qu'ils mentiraient ? Il ne sait pas qu'on recherche Anna ni sa grand-mère, ce type. Eh, on ne va pas renoncer aussi facilement. Ce n'est pas terminé. On doit en parler. Je te l'avais bien dit. Ils ont trouvé la lettre d'Anna. Qu'est-ce que ça change ? Que veux-tu qu'ils fassent ? Je n'ai pas l'intention d'attendre ici pour voir. Je vais... Nous, nous en irons en Europe dès ce soir. Ce soir ? Oui, c'est cela. Mais... Va vite, achetez d'autres billets. Mais je... Va, je te dis. Je hais les gosses. Les gamins, approche. Alors, où il est donc, les barpouilleux ? Il est chez moi, à la maison, c'est sa place. Ah ouais. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Oh, ta gueule, sale Cleps. Eh, écarte-toi de véhicule. C'est pas une question de nom, mec. Il a aboyé. Et lorsque je l'ai appelé par son nom, il a remué la queue. Jack, désolé, mais je suis pas convaincu. Je dois te laisser. Prête ? Vas-y, prends la pause. Salut, Gage. T'as changé d'avis, maintenant ? Bonjour. Florence McKenzie à l'appareil. J'habite au numéro 165 dans Park Place. Est-ce que vous voyez où c'est ? Ouais, je crois savoir. C'est de l'autre côté du parc, non ? C'est ma chère petite Anna qui a écrit cette lettre. Oui, madame. Vous dites que vous avez vu la maison ? Oui, madame. Et on vous aurait dit qu'Anna avait changé de domicile ? Oui, madame. Mon Dieu. Ici, c'est ma petite fille Anna. Et voici mon fils. Il est mort il y a trois ans, maintenant. Et ça, c'est sa seconde femme, Shannon. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemblait à Shannon ? Non, madame. Un homme nous a ouvert et a dit qu'Anna n'était plus là. Plus là ? Oh, si seulement j'arrivais à me rappeler où David m'a dit qu'il avait rangé les documents originaux, Dieu du ciel. Les documents originaux ? Que voulez-vous dire par là ? Peu avant son décès, mon fils m'a confié la garde d'Anna et m'a chargé de gérer l'héritage de sa fortune. David a tout mis par écrit et m'a dit où il gardait les papiers. Mais je ne me souviens plus où c'est. Me voilà devenue une vieille dame et je ne me souviens plus de rien. Vous ne faites pas de soucis. Vous vous rappellerez. Votre subconscient sait où sont ces papiers. Un élément peut tout déverrouiller. Et alors, vous saurez où ils sont. Je vous en fais la promesse. Mais il sera peut-être trop tard. À bientôt, madame Mackenzie. Je vous en fais. Shannon, ça y est, c'est fait. Bon, l'avion part à quelle heure alors ? Le mieux que j'ai trouvé, c'est un vol qui part dans la nuit. On arrive à Bruxelles vers midi et quelques. Il faut qu'on quitte la maison vers 23 heures. Je continue les bagages. J'ai entendu Shannon dire qu'elle allait me mettre en pension et envoyer Toby au refuge. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un petit chien. Toby est le nom le plus communément donné au Yorkshire Fox Terrier. Toby ? Toby ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai comme un drôle de pressentiment. Je vais retourner voir cette baraque. Je vais y jeter un oeil pour ne rien laisser passer. Qu'est-ce que t'entends par ne rien laisser passer ? J'ai une idée. Si jamais je me plante, on tire un trait et on oublie tout. Ok. Tu as une lampe torche ? Oui. Prends-la et descends vite. Par ici. Dépêche-toi. Attends. Qu'est-ce que t'as prévu de faire ? Il paraît qu'on obtient plein d'informations en inspectant les poubelles des gens. C'est les flics qui le disent. Aide-moi à soulever ça. C'est fermé. C'est fermé. Oh, il a failli nous avoir. Allez, viens, sors ton plat. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut bien que quelqu'un réserve un taxi. Oui, un taxi, c'est cela. Allez, Max, dépêche-toi, sors de là. Oh, mince alors. Max, regarde ça. Jette un oeil là-dessus. Très chère mamie. J'espère que tu auras cette lettre. Oh. Attends, 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 attends. C'est le gars que j'ai vu avec le père d'Anna. Où ça ? Sur Internet. Oh, oh. Et ça, c'est la belle-mère d'Anna. Oh, oh. C'est voulu. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu as trouvé ? Rien d'un méchant. Tu sais, les chiens qui ont fait du foin l'autre jour, on dirait qu'ils sont passés dîner. Tu en es sûr ? Oui, oui. Tout va bien. Il n'y a pas de quoi ? Oh, ben dis donc, on a eu chaud. Vous pouvez le dire. Pourquoi vous n'avez pas dit que vous étiez là ? Parce que Dexter nous aurait entendus. Alors, tu as eu mon mail ? Oui. Et qui c'est ce Dexter alors ? C'est l'ancien avocat de David McKenzie. Je comprends maintenant. C'est comme ça que Shannon a volé sa fortune et qu'elle a gardé Anna. On doit récupérer Anna au plus vite. Ce qui veut dire qu'on doit entrer dans la maison. Et comment sommes-nous censés nous y prendre ? On ne sait même pas où Anna est cachée. Si elle a pu lâcher ce ballon, elle a dû le faire depuis une fenêtre assez haute. Le troisième étage. Donne-moi ton téléphone. Max ? Max, mais où est-ce que tu vas ? Max ! Il est là-haut ! Max ! Fais attention ! Ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait, d'accord ? T'inquiète pas, il sait ce qu'il fait, d'accord ? Je crois que tu vas être obligée d'être ma meilleure amie maintenant que Dobby n'est plus là. Du calme, on a trouvé ta lettre. On va t'aider à retourner chez ta grand-mère. Anna ? Anna, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça ? Il y a une petite souris qui est rentrée dans le placard. Une petite souris des tutus, il est absolument sûr ? Oui, elle était très laide. Elle avait une dent cassée et... il lui manquait une oreille. Oh, elle est là ! Oh, où ça ? Elle est repartie dedans. Écoute, si jamais elle réapparaît, j'enverrai Dexter lui faire sa fête. Prépare-toi, dans 20 minutes, nous quittons cette... décharge. C'est fermé à double tour. Comment est-ce qu'on va sortir d'ici ? Max ? Hé, je suis dans la zone rouge. J'ai trouvé Anna, elle est avec moi. Elle va bien, mais nous avons un problème. La porte de la chambre est fermée à clé. De l'extérieur. L'un de vous va devoir rentrer ici, monter les marches et nous ouvrir. Quoi ? Entrer dans la maison ? Tu... Tu veux rire ? Pas vrai ? Je croyais que tu devais repartir comme t'étais venue. T'es fou ou quoi ? Comment veux-tu que je fasse descendre Anna par la gouttière ? L'horloge tourne. Je vous donne 10 minutes. Euh... J'y vais, mais... Comment est-ce que je vais entrer ? Ah ouais... Allons voir si la porte de derrière est ouverte. C'est fermé, venez. Allez, qu'est-ce que vous fichez, les gars ? Anna, je te donne un quart d'heure. Le taxi va arriver, alors dépêche-toi de te préparer. D'accord. Je veux pas prendre cet avion. Ne t'inquiète pas, ils ne t'emmèneront nulle part. Je veux aussi Toby. Où il est, Toby ? Le monsieur de la fourrière l'a emmené, Shannon lui a donné. Attendez, venez. Je crois que j'ai une idée. Regardez. C'est la valve du système d'arrosage. Oui, c'est ça. Ouais ? Deux choses. Ils ont commandé un taxi, les mecs. Débrouillez-vous comme vous pouvez, mais débarrassez-vous du taxi. Et Shannon a donné Toby au gars du refuge. Récupérez-le comme vous pouvez. Compris. Dès que Tiffany sera à l'intérieur et qu'elle ouvrira la porte de derrière, toi, tu vas à la fourrière et tu cherches Toby. OK. OK. Alors voilà ce qu'on va faire. Bonsoir, Dexter Phillips. J'appelle pour confirmer le taxi pour l'aéroport. Bien, merci. Tu vois, tout roule. Il sera là dans dix minutes. À moins qu'il ne soit en avance. Bonsoir, monsieur. Je ne voudrais pas vous déranger, mais j'ai cru bon de vous informer. Vous avez un geyser. Un geyser ? Oui, c'est quand une masse d'eau soumise à la pression jaillit hors de terre. Oui, je sais bien ce qu'est un geyser. Oh, très bien. Et il y a ce truc-là qui a jailli avec. Oh. D'accord. Je vais arranger ça. Ça ne prendra qu'une minute. Sais-tu par hasard où se trouve ton robinet d'eau ? Non, quelle idée. Ok. Euh, merci. Euh, je vais arranger ça. Dépêche-toi. Dexter ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonsoir. Ma sœur est très malade. Mes parents m'emmènent à l'hôpital. Donc, ils doivent reporter leur voyage et ils annulent la course. Mais mon père m'a dit de vous dire qu'il était vraiment désolé. Bon, entendu. Bonjour, Anna. Moi, c'est Tiffany. Où est Max ? Bon boulot. Sortons d'ici. Bon boulot. Sortons d'ici. Qu'est-ce que tu as fabriqué ? Pourquoi est-ce que tu es trempé comme ça ? Tu es en train d'en mettre partout. Regarde. Tu peux virer le jardinier. T'as un sérieux problème avec ton système d'arrosage. Ne bouge pas d'ici. Je vais chercher une serviette. Je reviens. Sous-titrage MFP. Bonsoir. Shannon McKenzie. On nous a dit, il y a déjà plus de 20 minutes que notre taxi était sur le point d'arriver. C'est quoi ce bazar ? Avenue Sheffield. Quoi ? Vous vous foutez de moi, là ? Non, je n'ai pas de fils. Écoutez, je vous dis que c'est une erreur. Renvoyez-le immédiatement. Attends un peu. Il se passe décidément des choses très louches dans cette maison. Va voir où est Anna. Tout de suite. Quelle embêté ! Shannon ? Shannon ? Elle n'est plus là ! Shannon ? Shannon ? Elle n'est plus là. Comment ça ? Elle n'est plus là ? Comment a-t-elle pu disparaître ? Je l'ai enfermée à clé. Je n'en sais rien, mais je suis allé voir, elle a porté. Il faut que nous la retrouvions. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Je vais voir dans les chambres. Notre comte Scoot vend des petits gâteaux, ça vous intéresse ? Quoi ? Pas si vite. Max, elle aide ! Lâchez-la tout de suite ! Où est Anna ? Lâchez-la ! Vous êtes sûrs de quoi ? Dexter ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous ai dit de la relâcher. Oh, oh, eh, eh ! Reculez ! Ok, ok. Appel une enclosse ! Reculez ! Oh ! Oh ! Par ici, Anna ! On y va ! Allez, dépêchez-vous ! Anna ! Je vous en prie ! Oh, aidez-moi ! Dépêchez-vous ! C'est de la peinture ! Ils ne vont pas aller bien loin. Plus vite, descendez ! C'est fermé ! Bon, venez ! Vite, 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 par ici ! Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ? Toutes les portes qu'il donne dehors sont commandées par ordinateur. Shannon nous a enfermé à l'intérieur ! Où est cet ordinateur ? À l'étage sur le palier. Tiffany, toi tu appelles le gros cerveau. Demande-lui comment fonctionne ce truc. Nous devons sortir d'ici. Nous allons essayer de tenir jusque-là. Ok. Bien. Anna, cache-toi là et ne fais pas de bruit jusqu'à ce que je revienne te chercher. D'accord. Merci, Maria. Vous êtes un ange. Je vous en prie, madame. Maria ! Maria ! Regarde ça. Ça a l'air excellent, hein ? Un délice. T'en voudrais tellement. Tellement. Approche, approche. Viens goûter ça. Oh, oh, ouais. Vous allez la boucler, ouais ? Je te dis pas ce que c'est bon. Sacrément bon. Attends, regarde. Une pour moi. Oh, toi aussi t'en voudrais un bout, hein ? Les enfants, je sais que vous êtes là. Descends, mais qu'est-ce que t'attends ? Désolée. Les enfants ? Arrête de me dire comme ça. Je suis désolée, enfin, je... Je voulais juste essayer de t'aider. Je sais que vous êtes là. Elle sait que vous êtes là. Appuyez un peu moins fort. Les enfants ? Attention, mes cheveux. Allez, sortez, les enfants. Sortez, maintenant. Toto Dexter est là. On est juste en train de jouer à cache-cache. C'est tout. Vous pouvez sortir, maintenant. Tiffany, quoi de neuf ? T'es vraiment trop bête. Il est là, regarde. Tiens, non, je déconne. Fermez-la, je vous dis. Écoutez-moi, les gosses. Écoutez-la, les gosses. Fini de jouer, maintenant. Fini de jouer, maintenant. Montrez-vous immédiatement. Montrez-vous immédiatement. Ou j'appelle la police. Ou elle appelle la police. Elle plaisante pas. C'est votre dernière chance. Elle vous donne une dernière chance. Vous sortez de là immédiatement, ou alors j'appelle la police. Je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Trois. Vous l'aurez cherché. Dexter, téléphone à la police. Fais quelque chose, agis. Allô ? Allô, la police ? Oui, je vous appelle pour vous signaler qu'une banque de gosses a envahi ma maison. Ils sont en train de tout abîmer. Oui, ils sont encore sur les lieux. Merci d'envoyer quelqu'un immédiatement. Clic. Ils seront là-dedans. Charge-toi de lui, Dexter. Charge-toi de lui. Attrape le gosse avec une flingue. Moi, je vais. Viens là, toi, viens là. OK. D'accord, je l'ouvre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Attracer. Je crois que j'en ai vu, merci. Paro, paro, dégage de là. Je viens ici, toi, reviens. Demain, là. Demain, là, reviens. Demain, là, reviens. Le nom de l'entreprise doit figurer dans l'angle supérieur droit. C'est écrit Syntax Sécurité, c'est ça ? Syntax, tu dis ? OK. Ça ne devrait me prendre que quelques minutes. Je t'ai vu ! Reviens ici ! Tu vas voir si je t'attrape ! Hé, hé ! Hé, Rodea ! Rodea ! Hé, hé, qu'est-ce que c'est ? Ouvre ça ! Hé, hé, reviens là ! T'entends ? Hé, hé ! Mais qu'est-ce que tu... Oh, non ! Attrape-le ! Boutille ! Reviens ! Ça va être beaucoup plus facile que ce que je pensais. Tu défais le fil vert et tu le connectes avec le fil rouge. Ça va faire court-circuiter le système et toutes les portes vont s'ouvrir. Génial, Georges. Et si ça ne marche pas, je peux te recontacter ? Bien sûr, n'hésite pas. OK, merci, Georges. Tu es vraiment un amour. À plus tard. Mais qu'est-ce que t'attends ? Cours ! Apprace-le ! Reviens, petit ! Je te tiens, maintenant ! Ne vous approchez pas ! Pose ! Pose ça là-dessus ! Ça... ça... Coute ! Une petite fortune. C'est une véritable... C'est un petit de la dynastie Ming ! Alors, Nesla, vous la voulez ? Oui ! Donnie ! Non ! Non ! Voilà ! J'ai l'air. Non ! Non ! Ah ! Ah ! Je te tiens, cette fois ! Dexter ! Ouvre ça ! Il sort de là ! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Décidément, il n'y a plus de valeureux chevaliers. Alors, écoute-moi. Très bientôt, je posséderai des millions. Nous. Nous. Me lâche pas, entendue. Viens par là. Les portes sont ouvertes ! Venez ! On arrive ! Oh ! Bonsoir, jeune fille. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je viens chercher ce qui me revient légalement. De quoi est-ce que vous venez parler ? Oh ! Je vois que vous vous êtes mise à la peinture, Shannon. Inspecteur, je veux que vous arrêtiez ces enfants sur le champ pour effraction. Et attaque à ma armée. Qui est cet homme qui se cache derrière vous, Shannon ? Ne serait-ce pas l'avocat de David, monsieur Phillips ? Je ne me trompe pas. Maintenant, je comprends beaucoup mieux, c'est très clair. Sortez de chez moi, sur le champ. Oh ! Donnez-lui le mandat de perquisition. Je vous ai dit de sortir de ma maison. Êtes-vous sûre d'être ici chez vous, Shannon ? Bien sûr que j'en suis sûre, c'est chez moi. Vous avez vu les documents, pas vrai ? Oh oui, ma chère, mais ce n'étaient pas les originaux. Vous délirez, vous perdez la boule. Dexter, mais fais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Vous aviez raison à propos du subconscient, mon garçon. Inspecteur, vous voulez bien m'aider ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? David ? Oh ! David ! Mon amour ! Je déclare par le présent document que moi, David McKenzie, lègue dans le cas d'un décès précoce et inattendu, mais bien en totalité à ma seule et unique descendante, Annabelle McKenzie. Et je tiens également à désigner comme le seul et unique exécuteur testamentaire de confiance de cet héritage, la personne de ma mère. Je déclare ici légalement responsable Florence Isabelle McKenzie et non, ma seconde femme, Shannon McKenzie. Et vous trouverez aussi un document signé et original accompagnant cette disquette et confirmant la véracité de ses dépositions. Merci. Et voici le document dont il parle. Comment as-tu pu faire ça ? Oh ! Tu m'as menti ! Tu m'avais dit, gamin, resterai avec moi toute la vie et je... Tu as falsifié ce document, mais comment as-tu pu... Bien sûr que je l'ai falsifié ! Tu avais promis de m'épouser si je le faisais ! A t'épouser ? Mais qui pourrait s'imaginer pareille bêtise ? Merci de m'épargner vos simagrées. Messieurs les agents, je demande à ce que ces deux voleurs soient arrêtés immédiatement. Arrêtés ? Mais enfin... Suivez-nous, madame. Mais... Mais enfin... Je vais appeler un avocat. Mais c'est quelque chose ! C'est toi, mon avocat ! Venez ! Mais vous n'avez aucune preuve ! Je vous dis de me lâcher ! Oh ! Vous avez tous été merveilleux ! Mais où est ma chère Anna ? Mamie ! Oh ! Mon trésor ! Mamie, j'avais que tu viendrais ! Jamais ! Jamais je ne laisserai quiconque t'emmener loin de moi, mon petit cœur ! Ils ont donné Toby ! Toby ? Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Toby ! Bien, écoutez-moi tous. Nous avons reçu une lettre de la grand-mère d'Anna. Elle écrit... Mes très chers enfants, nous sommes Anna et moi, les deux personnes les plus heureuses du monde grâce à vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous ai vu au journal télé et j'ai lu l'article qu'on a écrit sur vous dans la gazette. Quel succès ! Vous êtes tous si futés et si courageux. Je vous adore de tout mon cœur. C'est l'anniversaire d'Anna bientôt. Et j'ai une surprise pour vous. Une surprise ? Cool ! Je me demande ce que c'est. Post-Cryptum. J'espère que cela vous aidera à voir les choses d'un peu plus haut. D'un peu plus haut ? On verra. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501